Moi, c'est peut-être mieux rangé comme ça, finalement. Quoi que... Non, ça a l'air, en fait, il faudrait que je l'aille finir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je me suis dit qu'il était temps de parler de certains jeux Sonic. J'en ai déjà parlé de certains, et il y en a encore d'autres dont je souhaiterais parler. Mais pour parler de ces jeux-ci, je suis un peu obligé de parler de ces jeux-là. Voyez-vous, Sonic appartenait à la base au monde des jeux en 2D. Il a fait ses débuts sur un Megadrive en 91. Et lorsque tout le monde a commencé à se mettre à la 3D, avec la PlayStation, la Saturn et la Nintendo 64, il fallait bien que Sonic s'y mette aussi. Les premiers jeux 3D Sonic, il y a des jeux comme Sonic 3D Last, Sonic Racing... Donc oui, vous voyez, des jeux allant du plutôt passable au... Ah ouais, le jeu Sonic, qui a vraiment mis tout le monde d'accord dans le passage de Sonic à la 3D. Et donc le jeu qu'on va aborder aujourd'hui. préparez-vous, car voici, aujourd'hui pour vous, Sonic Advent ! Ah 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 ! Musique de générique Musique de générique On est parti J'ai plus de sauvegarde On va créer de nouvelles données Pourquoi Seigneur ? Ce jeu a lancé la mode des multiples personnages à jouer pour débloquer la fin finale Et si vous avez regardé ma vidéo sur Sonic the Hedgehog 2006 sur Xbox 360 Vous savez ce que je pense de cette idée de devoir jouer plusieurs personnages pour avoir la dernière fin On va évidemment s'attaquer à chacun des personnages En voyant où j'en suis rendu et en y allant dans mes petits commentaires C'est parti On va faire évidemment chaque personnage un peu Animation incroyable digne de la Dreamcast On sent bien la chose qui a été reproduite Ah tiens On marquera les mouvements de bouche Comment on en verrait dans... Je sais pas, j'ai pas eu le Dreamcast moi Mais pour ce que j'en sais là visiblement On n'est pas sur la version DX qui était sortie sur Gamecube On est sur la version normale... Sur la première version J'en sais rien en fait On va plutôt traduire Euh... You par vous moi par exemple Ils ont les flingues les plus silencieuses du monde Même des flingues avec des silencieuses serait plus heureux que ça Oh non ! Nos weapons sont useless ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Quels des acteurs ? Fais gaffe On a encore un quels des petits... Quels des petits 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 T'es sûr que t'as aucune question là ? Bah on l'affronte avant même de lui parler On se dit juste... Ah ça va être drôle de le tabasser Quels 0 pour une partie de mes C'est fascinant... J'ai l'impression... C'est marrant de se dire que le premier ennemi qu'on rencontre dans le jeu est un boss Quoi ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? La caméra va dans le sol là ? Oups ! Ouch ! Tiens ! Hey ! I'll play with you some other time ! Voilà ! La vête ! C'est ça le terme qu'il a utilisé ? Après la victoire... Un autre personnage arrive En toute simplicité évidemment Oh putain ils m'ont enfin vu ! Ca fait 15 minutes que j'attends en prenant cette pause ! It's chaos ! The god of destruction ! Ha 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 ! Hi 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 ! Je sais que c'est des cons... Je sais que c'est que des voyelles mais là c'est peut-être un peu... Abusé non ? Traduire... Ha 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 ha... Mo ha 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 ha... Par kikiki... Je veux dire vous traduisez le rire du Dr Eggman pas celui d'une jeune pucelle d'animé... Ah ! Notre sidekick préféré... Après Luigi... Ces rêves ont à peine bougé ! Tails ! Tails ! What am I gonna do with you ? On l'a avec lui hein ! C'est un peu le génie de la bande... Un peu que t'es juste le... Le rigolo rapide... Bonjour poupée gonflable ! Bonjour poupée gonflable de gamin... Putain ces gosses ! Curieuse façon de rentrer dans un niveau... Ca c'est un des trucs de jeu c'est que tu sais jamais quand est-ce que tu rentres dans un niveau ou quand est-ce que tu rentres dans une zone... Ca tu peux jamais le prévoir... Ou presque... Sauf quand c'est explicitement indiqué ! Un robot ici... C'est tout à fait en mode... Oh bonjour... Singe ! What ? C'était bien un robot... Alors là c'est les animaux... Pour les amener au jardin... Chaos... C'est plus tard... C'est plus tard... Il est forcé de constater que Sonic se mouvoit assez bien dans un mode en 3D hein... Donc c'est... Complètement ! C'est plus tard... Non ! C'est plus tard... Sonic vivement Smash Bros que tu puisses flotter hein... C'est grand quand vous... Mourez que vous conservez vos animaux... Parce que c'est... Complètement plus utile ! Je crois pas que simplement les récupérer directement... C'est plus facile que de perdre du temps en cassant le rythme du jeu... C'est plus facile que de taper du temps en cassant le rythme du jeu... Alors ça, ils y feront référence dans Sonic 2006. What ? Qu'est-ce que j'étais supposé faire là ? On m'explique. Je vends mon personnage de face, résultat je ne sais pas ce qu'il y a devant. D'accord, alors apparemment je suis supposé atterrir sur l'accélérateur, ce qui revient à dire que le jeu a eu un bug. Il y avait un objet par ici, et je l'ai magnifiquement raté. Ici au moins il y a des objets. Il faut évidemment sauter pour les prendre, parce qu'ils sont en l'air bien sûr, pas du tout. Alors toi, qu'est-ce que j'ai fait là ? Sonic, qu'est-ce que tu as fait ? Ça aussi, ça me rappelle Sonic 2006. What ? Il y a des chargements entre les... Bon, ok. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Merde. Oui. Il y a le poisson. Comment tu usais pour respirer là-dedans ? Il y avait de l'eau dedans. Ok, les plateformes. Oh putain. Bien. On va essayer d'appuyer pour faire des sauts les plus longs possibles. D'accord, on peut aller sous l'eau normal. Sonic, qu'est-ce que tu... C'est quoi ton problème ? Visuellement, tu peux rester sous l'eau sans respirer, en marchant. Déjà, tu coules vachement vite, hein, qu'est-ce que c'est en plan ? Et ici, nous avons un ennemi tout droit sorti de New Super Mario Bros, visiblement. Ok, les plateformes là-haut, je ne sais pas comment y aller. Ça aussi, ça me rappelle... Les pics qui tombent, ça aussi, ça me rappelle Sonic 2006. Je pense que Sonic 2006 est quand même assez proche de Sonic Adventure, on va pas s'ouvrir. Un peu Sonic Adventure 3. On va pas s'ouvrir. Ramasse cet animal. Ramasse cet animal. Froid coup. On va à s'occuper. Ah ! Je veux juste trapper ce putain d'item, sinon ce serait peut-être plus simple avec un autre angle de caméra. Ah d'accord. Et TT est censé deviner ça à partir de rien. Alors ça je ne sais pas qui c'est, c'est Tikal peut-être. C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? F***, vous... Mons-en-a-v-d'être ! Vous êtes un gars ! Stopped-vous la haine de la plus de banque, c'est parti ! C'est bon. Ah, tu es là. Why not just use my plane, the Tornado ? I think that you gotta take out my newest power supply. Ta-da ! Ah ! Wow ! Putain, ça, ça s'appelle le Screamer, les mecs ! Yep, I just happened to find one of the seven emeralds throwing me out of my test pipe. This thing's gonna move me to power, you know. Bullshit ! So I figured, why not use it to power my plane ? Supercharge ! You've gotta come over to my workshop, Claudette ! I've got something I've gotta show you ! It's like a mystic ruling ! The fastest way is my train ! Let's go ! DC, I don't know why they say DC. Ah, bref. Tiens, ça va pouvoir me permettre de déborder un peu sur les hubworlds. Alors, ils sont pas mauvais, c'est pas mal comme overworlds, mais il y a quand même des trucs qui... Il y a quelques détails qui fait qu'on peut facilement se perdre. Bon, j'ai vu une petite fille perdue, là, au milieu de rien du tout. C'est bien, ils ont oublié de mettre les sous-titres, ce qui fait que les gens qui parlent pas l'anglais, ils savent pas que ça veut dire l'héroïne mystique. Je veux dire, pourquoi ils ont traduit ? Ils ont pas traduit Mystic Runes ? Ça veut dire l'héroïne mystique ! La logique ! C'est par ici. On fonce. Ok, c'était normal. Tout à fait normal. J'ai rien vu. Logiquement, on devrait se retrouver face à Eggman, si mes souvenirs sont grands. Ne te mêle pas. Ne te mêle pas. Je te les prendrai par force. Faut que je parle avec les traducteurs, là, ça devient urgent. J'adore ces long moments de silence pour voir les cinématiques. Egg Hornet. D'accord. D'accord. Le frelon... L'œuf... L'œuf frelon... L'œuf frelon... Ah non, je suis même plus si ornette, c'est frelon. Abruti. Tu ne pouvais pas simplement te contenter de missiles féliquidés. C'est quand même plus simple. Voilà, il est marre. C'était ridiculement facile. Mais bon, pour un premier vote, je vais jouer qu'est-ce pas rien. Au moins, il ne s'emparera pas de la Chaos Emblem. Il la tient complètement. Il la tient complètement. Il se dit plus de la Chaos Emerald s'est misuse. Ah oui, c'est juste que le 달 avait prévu. Il est marre. Il est marre. Il est marre. Il s'est marre. Il est marre. Il est marre. Alors, il sera peut-être imbattable quand il aura essayé de Chaos Emerald, sauf contre des patineurs artistiques, souvenez-vous. Sans blague ! Bon, on a... Non. Bon, je pense qu'on a assez parlé de Sonic, donc je propose qu'on parle d'autre chose. C'est bien que si vous voulez quitter le personnage que vous êtes en train de jouer, vous êtes obligé de cliquer sur quitter le jeu, ce qui est parfaitement logique. Donc, du coup, vous retournez à l'écran titre, c'est complètement con. On joue avec Tails. Alors, Tails, c'est le seul avec qui j'ai réussi à finir le jeu. Je préfère le dire. Enfin, c'est le seul dont j'ai réussi à finir l'histoire. J'ai l'impression de participer à un spectacle de marionnettes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont bien fait de changer d'actrice pour jouer Tails ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Pourquoi les textes changent selon le personnage que tu joues ? On croirait un délire de résumé de manga. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Tous les systèmes, la nourriture ! Ton véhicule s'est fait défoncer en 3 coups de queue de renard de 6 ans. Peut-être même moins que ça vu qu'il avait 6 ans dans son Nicky Rose. T'es peut-être impressionnant, Thérèse au combat, mais en vrai t'es toujours un abrut... Tu le vois bien, Thérèse. DRAGON BALL ! Encore une fois, j'avais l'impression d'être dans Dragon Ball avec sa façon d'expliquer son plan alors qu'on ne l'a rien demandé. Ce qui en plus complique les choses pour lui. Bon bah on est allé au même niveau que Sonic hein, donc je propose qu'on... Attendez... On en a rien dit ? Bon bah je propose qu'on passe à un personnage suivant. Après être revenu à l'écran titre hein, encore une fois. Bon on a parlé de Sonic et Tails, maintenant on va parler de Knuckles. Bon... Bah... Perso suivant... Perso suivant... On va parler de Sonic Adventure 2 Battle ! Sonic Adventure 2 Battle ! On va parler de Sonic Adventure 2 Battle ! On va parler de Sonic Adventure 2 Battle ! On va parler de Sonic Adventure 2 Battle ! Ce jeu a lancé la mode des... Multiples personnages à jouer afin de débloquer la fin finale. Et si vous avez remarqué... Pfff... Je sais pas si vous avez remarqué... Mais t'as... Et voilà, parfait ! Un, deux, trois ! C'est formidable ! Bien ! C'est devenu monったie ! Un, deux, trois... On va parler de Sonic Adventure 2romerim€... Sous-titrage ST' 501